Il y a ce qui se passe à l'extérieur de soi et tout ce que l'on est soi. Il semblerait que ce soit deux mondes différents. Mais tout ce qui se passe en soi, ce sont des réactions. Et ces réactions font exister le monde comme tu le connais. Donc nous sommes le résultat de ce qu'il y a à l'extérieur de notre peau. Tout ce qui se passe en soi, ce sont des phénomènes qui peuvent être nommés. Parce que nous les avons appris, nous les avons compris et nous avons nommé ce que c'est. De la peur, de la jalousie, de la timidité, tout ça. Mais en fait, ce sont des phénomènes qui se jouent. Et parce qu'on les nomme, alors on ne voit pas vraiment la texture de cela. Parce qu'il y a tout ce que nous savons qui vient dans le champ de perception. Et nous apprenons qu'est-ce que c'est. Par le fait que nous connaissons, que nous avons appris, que nous avons décrété, que nous avons conclu que ça, c'était la peur. Mais ce phénomène est bien plus large que ce qu'on peut penser. Donc, il faudrait peut-être aller le voir, sans se dire, sans lui donner de nom. Dès que tu donnes ces choses, tu es automatiquement emprunt de ce qui se passe. Et tout ce qui se passe, comme tu le connais, va te freiner pour aller voir au-delà de ce qui se joue. Il y a une façon d'observer ce qui se joue en soi, sans réagir, sans tout ce que tu sais. Juste accepter de voir ce qui se joue là, d'une manière comme si tu le voyais pour la première fois. Et que tu, comme si tu le voyais pour la première fois. Sans avis, sans tout ce que tu sais sur cette chose qui se meut. Parce que, la complexité de tout cela, fait que ce que nous pensons, nous empêche de voir ce qui se passe. Donc, quand tu as peur, d'avoir peur, de cette peur qui te fait peur, alors tu es bloqué. Et là, on dit de juste accepter de regarder, de ne pas réagir. De ne pas susciter cette peur qui fait peur. C'est-à-dire, être là. Accepter le phénomène. Accepter ce qui se joue. Parce que, justement, la peur en nous, ce sont des choses qui sont fabriquées. C'est des événements qui arrivent. Et qui a l'attrait d'une résistance. Elle résiste à ce qu'il y a au-delà de cette peur. Au-delà de cette peur, il y a quelque chose de libre. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Il y a ton être lui-même qui veut s'évader au-delà de toutes les résistances. Donc, la peur, c'est une résistance. C'est-à-dire, ce phénomène résiste à tout ce qui est nouveau. À tout ce qui n'est pas dans le référencement de tout ce que nous avons appris. Donc, c'est pour ça qu'on s'accroche à nos petites habitudes et nos petits trintrins. Parce que, ça nous permet d'avoir la sécurité d'être présent avec ce que nous aimons. Donc, cette présence, là, à ce moment-là, ça s'appelle « moi ». C'est-à-dire, c'est le personnage. Et ce personnage se raconte toujours des histoires pour ne pas aller au-delà de ce qu'il connaît. Donc, la peur n'existe pas, quelque part. Mais elle est fabriquée par celui qui résiste, résiste à la vie. Parce que ce que tu es, c'est une perception qui est au-delà de ce que la vie propose. Si tu n'es pas en train de voir tout ce qui est donné par la vie, tout ce que la vie émerge, tout ce qui est divulgué, tout ce qui est manifesté par ce que la vie, elle est, c'est-à-dire toutes ces choses nouvelles où tu n'as pas tes références. C'est à ce moment-là que ce « moi », celui qui veut rester dans ce confort-là, eh bien, il va résister. Et cette résistance, justement, nous, on l'appelle la peur. Mais là, ici, on va dire que c'est un phénomène qui est en train de se mouvoir et qui nous empêche d'être vrai, d'être ce que l'on est pour de vrai. Parce que ce que tu es, au-delà de toutes ces peurs, de toutes ces résistances, c'est justement la liberté. Tu es une perception libre. Mais ta perception, elle est freinée par la résistance que tu aimais pour aller au-delà de toutes tes facultés. Les facultés acquises sont là. Mais ce que tu es, ce sont des facultés au-delà de ce qui est acquis. Tu as la capacité, la possibilité d'aller au-delà de tout ce qui est logiquement décrété par les conclusions que nous avons tous faites. Donc, les conclusions nous empêchent. Les conclusions, ce sont nos pensées. Et nos pensées créent justement ces résistances. Donc, ces résistances, ce sont nos envies de rester avec ce que nous avons. L'habitude et le train-train. Parce que là, tu es réconforté. Tu n'es plus angoissé. Tu n'es plus dans le besoin de résister, puisque tu es dans le confort. Mais, tôt ou tard, ces réconforts que tu as acquis, ils vont s'émousser. Ils ne vont pas exister éternellement. Parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle change d'instant en instant. Et tout arrive dans la zone de réconfort que tu t'es constitué. Et donc, quand quelque chose arrive là, alors, automatiquement, elle suscite justement la résistance encore. Et donc, nous vivons dans la peur. La peur qui fait peur, en fait. Nous ne savons pas trop c'est quoi. Mais, nous nous sommes tellement habitués à résister à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient interférer notre petit confort. que nous ne savons jamais ce qui se passe vraiment au-delà de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu peux être. Et ce que tu es, c'est justement l'infini. C'est une perception infinie, avec d'innombrables possibilités, que tu ne peux pas mettre en boîte. La mise en boîte, ce sont les pensées qui te dictent comment les choses devraient être. Puisque tout ce que tu as acquis, c'est du « devrait être ». Ce sont les conclusions. Et les pensées, elles, elles s'activent tout le temps à faire en sorte que tout ce que tu as besoin de savoir, c'est dans l'acquis. Donc, tous tes acquis deviennent importants. Tu t'y attaches. Et en s'y attachant, ça crée la résistance. Et cette résistance, ce sont justement nos angoisses. Nos angoisses que cela finisse, qu'on ne peut plus les avoir. Et nous sommes souvent dans l'angoisse. Des fois, nous ne savons même pas pourquoi nous sommes dans l'angoisse. Mais cela arrive parce qu'il y a une situation qui est là, et on ne sait pas quoi faire. Donc, nous sommes dans l'angoisse. Face à la mort, face aux choses qui arrivent soudainement, nous sommes dans l'angoisse. Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a derrière l'inconnu. Et l'inconnu, pourtant, c'est un vaste domaine. S'il n'y a pas la résistance, alors tu peux explorer au-delà de tout ce qui est mis en place. Et comme tous les phénomènes qui sont mis en place, ce sont nos pensées qui les dirigent. Nos pensées nous dictent comment les choses sont, comment elles devraient être, comment elles auraient dû être. Et donc, nous sommes identifiés à ces pensées-là, et nos pensées sont nos résistances. Donc, il faut que tu vois comment tu fonctionnes pour voir que tes résistances, c'est quelque chose que tu crées. Parce que tu ne veux pas voir au-delà de ce que tu as acquis. Et pour toi, l'acquis est devenu un réconfort. Et dans cet acquis-là, tu trouves un sens à ta vie. Mais en fait, c'est un sens éphémère, puisque toujours, tu as besoin de construire le sens que tu te donnes. C'est l'image que tu te donnes. Tu as besoin de tout le temps de le confectionner pour pouvoir qu'il reste à son apogée. Donc, la peur, elle est toujours là, sous-jacente. C'est ce phénomène de résistance. Elle est toujours là. Et quand tu peux comprendre que ce sont tes activités à toi, c'est-à-dire, je dis à toi, parce que ce que tu es identifié avec, ce sont tes pensées. Et les pensées sont nos peurs, sont nos passés. Donc, tu t'identifies avec tout ce que tu aimes. Et donc, la résistance, ce sont toutes ces pensées. Mais au moment où les pensées ne sont plus là, et où l'esprit est en paix, avec aucune réaction aux événements qui arrivent, et que tu les accueilles juste, sans rien vouloir, sans rien attendre, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Alors, quand tu es là, dans cet état, eh bien, il est possible que tu t'ouvres à autre chose. Autrement, toute ta vie, tu vas passer à résister. Et, dans cette possibilité-là, il y a quelque chose, quand on aura le graal de ce qu'on a ressenti là, c'est-à-dire, au-delà de tout cet attachement, un moment furtif dans nos vies, où nous avons été joyeux, alors ça, ça va rester pour toi quelque chose d'essentiel. Et nous avons tous, chacun d'entre nous, cette émergence, au moins une petite seconde, deux secondes, quatre secondes, peut-être cinq minutes, dix minutes, pour d'autres, que notre vie, elle n'est pas basée sur ce que nous avons, mais sur ce que nous ne savons pas, sur ce qui est ultime, ce qui est lumineux, ce qui est au-delà de toute la sombre connaissance que nous avons. Il y a quelque chose qui est ouvert, infini, et qui est lumineux, parce que nous allons vers, justement, l'ultime, vers la lumière, pour nous dégager de tout ce petit monde que nous avons acquis. Ce que tu as acquis, ce sont tes connaissances. Et tes connaissances, c'est minuscule, c'est de la petitesse par rapport au reste de l'infini. Donc, si tu t'agglutines avec ce que tu sais, pour ne pas t'extérioriser, pour ne pas être ouvert à l'univers, alors tu auras cette résistance, bien sûr. Et dis-toi bien que cette résistance, elle est constituée par celui qui veut exister avec ce qui fut acquis, c'est-à-dire ses pensées, c'est-à-dire ses mémoires que nous avons, nos traditions, nos religions, tout ça, ça a été acquis. Et comme toutes ces choses acquises, elles sont présentement réconfortantes, alors nous voulons les garder. Et ce réconfort-là, que tu peux t'apercevoir qu'il n'y a rien de vrai, ce réconfort est une illusion. Une illusion, puisque, en fait, tu te fais valoir dans quelque chose qui est déjà passé. Ce sont des références, ce sont des mémoires. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, toutes ces pensées, ce moi qui est constitué, ce personnage, c'est une illusion. Et tout ça, c'est la résistance. L'illusion est la résistance de l'inconnu. Parce que l'illusion, montre ce qui est éphémère, qui a déjà existé, qui est ruminé, mâché, et l'illusion reste là-dedans. Tu veux encore de ça. Tu veux encore de choses que tu as apprises. mais tout ça, c'est mort, c'est fini. La seule chose qui existe, c'est l'expansion de l'instant en instant qui s'émerveille. Parce que c'est infini, une perception qui n'a pas de frein, qui n'a pas de barrière. Et la barrière, ce sont nos pensées. Parce que nos pensées, nous acculent à voir les choses seulement à travers ce que nous avons appris. Donc, quand tu te débarrasses de choses qui sont mensongers, comme ta croyance, tes envies, tout ce que tu aimerais faire pour exister ton réconfort, tout ce que tu aimerais gagner et garder, comme si c'était la sécurité de toute ton existence, tout ça, c'est de l'éphémère. Et apprendre à le voir, c'est la chose certainement la plus difficile. Parce que nous sommes dans le reniement. Le reniement que toutes ces choses sont vraies et sont essentielles. Et nous ne voulons pas vivre avec ça. Donc, nous sommes confrontés à la résistance. La résistance de ce qui est au-delà de tout ce que l'on connaît. Et cette résistance, nous l'avons tous expérimenté. C'est nos peurs, l'angoisse de l'inconnu, l'angoisse de ne pas être celui qui a des références. Et celui qui a des références, ce sont des références d'illusions que tu gardes. En fait, tu es l'illusion qui veut être gardée. Moi, c'est de l'illusion. C'est quelque chose qui est construit. C'est le personnage qui a été forgé pour exister dans un monde où tu dois où tu dois te faire reconnaître. Parce que ce monde, justement, te demande d'être quelque chose de reconnaissable. C'est-à-dire monsieur un tel, avec ton argent, avec toutes tes idées, avec ta religion, et tout ça. Et tout le monde, dans le monde entier, nous avons acquis des choses. Et nous existons à travers ces choses. Mais ce sont des choses illusoires. ce que nous avons en réalité, c'est l'éternité. L'éternité qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Ce ne sont pas des idées arrêtées, ce ne sont pas des conclusions, ce ne sont pas des religions. C'est juste un grand vide où tu dois te vider la tête de tout ce que tu possèdes. Cette faculté de faire ça, c'est juste la vision de voir ce qu'il y a au-delà, dans l'inconnu. Quand tu as eu la chance d'avoir vu ce que c'est la beauté de l'amour, la beauté de la vie, alors là, tu commences à t'asseoir sur des fondations qui sont pérennes, qui sont comme du roc, ta vie alors se construit à partir de là, mais pas à partir de tout ce que tu as acquis. Parce que si ta vie elle est faite à partir de tous les acquis que tu as, alors tu vas rester dans la monotonie des habitudes et des trintrins. Parce que tu auras ce phénomène de résistance qui ne veut pas aller au-delà. parce qu'au-delà ça fait peur. Donc on a envie de rester là et on donne la consigne à tous les uns et les autres. Nos sociétés sont faites ainsi. On se donne la consigne pour s'enfermer dans nos bulles et se sentir protégés, se sentir en sécurité. Mais tout ça c'est de l'illusion. Quand tu as vu cette illusion, tous ces mensonges, tu commences à être libre. C'est le début de la sagesse tout ça. Sous-titrage